وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين وكتنفعوا المؤمنين وَهْوَا!" وَنَنَا يُنُسَهُونَ وَهُوَرُ إلى أبوهُنَ L'heure de Bourg, elle commence. Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'heure de la Rassar et l'heure de la Rassar et quand ? Quand l'ombre d'une chose atteint sa taille en plus de la taille de l'ombre qu'il y avait au moment du zénith. Attention, par exemple, comprenez bien l'histoire de l'ombre du zénith, c'est important, car sinon il y en a certains qui vont se tromper. Au moment du zénith, au moment où le soleil est en plein milieu du ciel, selon le pays où l'on est et selon la période de l'année dans laquelle on se trouve, il y a une ombre plus ou moins grande. Parfois ici en France, à l'heure de Vohr, où juste avant Vohr, l'ombre est déjà deux fois, trois fois plus grande que ta taille. Certains, ils se trompent. Ils disent, à l'heure de la Rassar, elle est rentrée, regarde, l'ombre, elle a déjà dépassé. Non, non. Il faut rajouter l'ombre qu'il y a au moment du zénith, comme il est venu dans des ahadiths sahih. Comme il est venu dans certains ahadiths, c'est l'ombre qu'il y a au moment du zénith. Donc si au moment du zénith, par exemple, tu mets un bâton sur l'âtre, si tu es dans un endroit, tu ne connais pas les horaires du tout. Comment tu fais ? Tu mets un bâton dans le sol. Tu mets un bâton. Tu le plantes au sol. Tu regardes à l'heure du zénith, l'ombre qu'il y a, tu fais une trace au bout de l'ombre. Tu fais une trace au bout de l'ombre. Dès que le soleil commence à se pencher, tu fais salat al-bohr. Dès que, à partir de la trace que tu as fait au bout de l'ombre que tu avais à l'heure du zénith, de cette trace-là, s'il y a encore l'ombre qui augmente jusqu'à la même taille que le bâton, à l'heure, l'heure de l'assar est arrivée et l'heure de l'ombre est finie. Donc tu plantes un bâton, à l'heure du zénith, tu regardes l'ombre, elle est où ? Tu fais une trace au sol, à la fin de l'ombre du bâton. Ça dépend, il y a certains pays, il n'y a presque pas d'ombre, ceux qui sont proches de l'équateur. Ceux qui sont plus au nord, plus au sud, l'ombre, elle est grande. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut regarder les zéniths. Donc on plante le bâton, on regarde l'ombre à l'heure du zénith. Combien ? On fait une trace. Après cela, on laisse grandir. On peut même faire à l'avance, prendre le bâton, aller le mettre là-bas. Prendre le bâton, partir de la trace jusqu'à la fin du bâton, faire une autre trace. Quand on voit l'ombre atteindre la deuxième trace, l'heure du bâton est finie et l'heure de la hassan a commencé. L'heure de la hassan, elle commence quand l'ombre de toute chose atteint sa taille, en plus de l'ombre du zénith. A partir de là, l'heure de la hassan commence et l'heure de la hassan, elle se termine. Il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est quand le soleil jaunit ou est-ce que c'est au moins le temps de faire une rakaat avant le coucher du soleil ? Le moment où on a le choix, c'est au maximum. Alors, il y a un meilleur moment pour le prier. Entre le moment où l'ombre atteint la taille du bâton et le moment où l'ombre atteint le double de la taille du bâton, en plus de l'ombre du zénith. Ça, c'est le meilleur moment pour prier la hassan. Après, c'est le soleil commence à jaunir de plus en plus. Quand il jaunit, certains savants ont dit ça y est, l'heure de la hassan est sortie. Quand il commence, il est bien jaune, il n'est plus blanc. C'est-à-dire que tu peux le regarder en face sans qu'il te nuise à tes yeux. À ce moment-là, l'heure de la hassan est sortie, sauf l'ashab al-ahdham, sauf celui qui avait une excuse, ou la femme qui vient de se purifier pour faire, pour faire, par exemple, pour faire salat al-hasan, etc. Même l'autre, il priera, mais c'est macro. C'est détestable et certains voient même que c'est haram. C'est le moment où, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est salat al-munafiqib. C'est la prière des gens, des hypocrites. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils discutent, « Papa Dieu, ce cas que le soleil devient bien jaune, presque rouge, ils se lèvent, ils prient la hassan comme des corbeaux. » Donc, « Barakallahu fikum », ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette salat, la salat des mounafiqib, la prière des mounafiqib, des hypocrites. Qu'allons-nous dire de celui qui l'a fait après le coucher du soleil ? Si ça, c'est la salat des mounafiqib, alors la salat de celui qui le fait après le maghrib, c'est quoi ? Donc ça, c'est pour l'heure de la hassan. Alors, le maghrib, il commence quand tout le disque solaire est complètement couvert derrière l'horizon. Quand le disque solaire en entier, il est sous l'horizon, l'heure du maghrib, elle a commencé. Et le maghrib, c'est recommandé de le faire au début de l'heure, de ne pas trop le retarder, bien qu'on puisse, alhamdulillah, le retarder jusqu'à l'heure de l'aïcha. Jusqu'à l'heure de l'aïcha. Mais, le mieux, et la sunnah, c'est de faire le maghrib toujours au début de l'heure. Toujours vers les débuts de l'heure. Et le maghrib, son heure dure, comme il est venu dans le hadith sahir, que le prophète Salah Sama a dit, le maghrib, l'heure du maghrib, ma'alam yarib al-shafaq, tant que le crépuscule n'a pas disparu, c'est-à-dire tant que ce n'est pas l'heure de l'aïcha. Quand le crépuscule rouge, c'est quoi le crépuscule ? C'est les lueurs rouges qu'on voit à l'horizon. Où on les voit ? Pour le Fajr et pour l'aïcha, attention, ce n'est pas en ville où il y a de la lumière. Il faut voir ça dans un endroit dégagé. Quand le ciel est dégagé, et il n'y a pas de pollution luminaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière autour qui te gâche la vision pour bien voir le crépuscule disparaître. C'est pas comme certains, ils sont en ville. Ah, il fait nuit là ! Il passe comme ça, il fait nuit là, subhanallah, c'est l'aïcha. Là, là, ici, ça ne veut rien dire en ville. Tu as la lumière, tu as les bâtiments, tu as d'autres choses, tu ne peux pas être sûr. Tu ne peux pas être sûr. Il faut sortir et voir dans l'endroit où il n'y a pas les bâtiments, où il n'y a pas les lumières de la ville qui te dérangent. Bon, on est... Donc, l'heure de l'aïcha, c'est quand toutes les lueurs rouges dans le ciel, elles disparaissent. Quand il n'y a plus de lueurs rouges du tout, du tout, dans le ciel, il ne reste que des lueurs blanches. Ah, l'heure de l'aïcha est entrée. Voilà en ce qui concerne les horaires de l'aïcha. L'aïcha, l'heure de l'aïcha, oui, on a dit le début de l'heure, la fin de l'heure de l'aïcha, c'est la moitié de la nuit. Quand la moitié de la nuit est arrivée, on est sorti de l'heure de l'aïcha. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit clairement dans le hadith, l'aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Dans un hadith sahih, il l'a dit clairement comme ça. Donc, quand la moitié de la nuit arrive, l'heure de l'aïcha est sortie. La moitié de la nuit, comment on la connaît ? On calcule entre le maghreb et le fajr. Entre l'heure du maghreb et le fajr, on calcule combien il y a d'heure. Après, on prend la moitié. On rajoute à partir du maghreb la moitié. Et on voit quelle est la moitié de la nuit. C'est simple. En ce moment, je crois que c'est à peu près vers les 1h du matin. Depuis qu'ils ont changé l'heure. Donc, l'aïcha, elle doit être obligatoirement fait avant cette heure-là. Voici les horaires de salat. Alhamdoulilah, regardez, la plage horaire, elle est vaste. Quand vraiment quelqu'un a une difficulté, il a un cas exceptionnel. Il peut réunir entre Vahd al-Asr, maghreb al-aïcha, comme le prophète Sassam l'a fait dans le hadith de Muslim. Donc, il n'y a aucune raison de rater les salatins. Aucune. Ni le travail. Ni la fatigue. Ni rien du tout. Sauf quelqu'un qui oublie. Quelqu'un qui se sent endormi. C'est-à-dire, il n'a pas fait exprès. Endorme sa volonté. Mais volontairement, il n'a pas le rang. Il n'a pas le rang. Et c'est un grand péché. C'est Minal Kébaï. Il y a même certains parmi les savants des Hanabila, parmi les savants du Madhab al-Hambali, qui disent, celui qui délaisse intentionnellement une heure, une prière, sortir sans la faire, intentionnellement, c'est un kafir. Pour vous dire, je ne dis pas que c'est la parole la plus juste, mais c'est pour vous montrer comment c'est grave. C'est-à-dire, certains savants, ils vont jusqu'au point de dire ça. Donc, ce n'est pas rien du tout de délaisser la salat à l'heure. Pourquoi Allah Ta'ala, il a instauré le tayammum ? Justement, pour faire salat à l'heure. Car sinon, Allah Ta'ala, il aurait pu demander que tu attendes d'avoir de l'eau. Quand tu as de l'eau, tu fais l'eau d'eau et tu fais ta salat. Allah Ta'ala, il a instauré le tayammum. Pourquoi ? Pour que tu fasses salat à l'heure. Donc, la prière, dans sa plage horaire, c'est une des plus importantes des conditions de validité de salat. Une autre règle. C'est assez important. Écoutez bien cette règle-là. Tant que tu n'as pas la certitude, ou bien Raleigh Vobvan, ou bien que tu penches vraiment fortement que l'heure de la salat est entrée, tu n'as pas le droit de prier. Ce n'est pas juste avec le doute où l'eau va peut-être aller rentrer. Non. Tant que tu n'as pas la certitude que l'heure de la salat est entrée, tu es encore dans l'horaire d'avant. C'est ça l'asul. L'asul, l'oubaka'u shayi al-amakad, hatta yatabayyana khilafour. Comme ils disent les ulama dans l'usoul, la base, c'est qu'une chose, elle reste sur son état, tant qu'il n'y a pas la preuve de son contraire. Donc la preuve, la base, c'est qu'on est encore dans l'heure du marrén. Jusqu'à qu'il y ait la preuve que l'aïcha est entrée. La base, c'est qu'on est encore dans l'heure du bar, jusqu'à qu'il y ait la preuve que l'aïcha est entrée, etc., etc. Donc les horaires de salat, ce n'est pas une chose que l'on fait comme on veut. Ah tiens, ça nous arrange, on va mettre une heure, on va mettre une heure et qu'entre, marrén de l'aïcha, c'est plus facile. Ah si c'est plus facile, pourquoi Jibril est venu nous dire à telle heure et de donner les débuts des horaires des prières et la fin ? Si on fait comme on veut, ça ne sert à rien. Tous ces hadiths, tous ces versets, à quoi ils servent alors ? On a décidé de fixer une heure et demie entre marrén de l'aïcha. Peu importe l'heure, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée, une heure et demie. Pourquoi ? Ah ben c'est comme ça. Parce que des ulama dans leur pays ils ont fixé une heure et demie. Ah oui, l'Arabie Saoudite c'est comme la France. L'Arabie Saoudite toute l'année, jamais l'aïcha, il est plus tard que une heure et demie après le marrén, jamais. C'est entre une heure et quart et une heure vingt-cinq, tout le temps. Une heure et quart, une heure vingt, là l'heure de l'aïcha, elle rentre. Ici tu n'es pas en Arabie. Si tu te crois en Arabie, fais salat aux mêmes horaires que l'Arabie. Allah Ta'ala, il a donné des signes distinctifs pour l'entrée de la prière et la fin de la prière. Tu n'as pas le droit de sortir de ces signes sans une preuve du Coran et de la Sunna. Et fixé à une heure et demie entre marrénes et l'aïcha, même ceux qui attribuent ça à Sheikha Al-Azémin et Sheikha Bin-e-Baz, ils l'ont fixé en Arabie. Et eux-mêmes, ils ont fait le fatwa que ça c'était spécifique à l'Arabie. Et eux-mêmes, ils font partie du conseil de la fatwa qui a fait les fatwa des horaires des prières pour l'Europe et pour l'Occident et pour les pays dont les latitudes sont très hautes et ils ont fixé qu'ils vont aller suivre 17 degrés pour l'aïcha. Donc pourquoi ils n'ont pas dit une heure et demie ? Donc ceux qui se basent sur ça, ils sont dans l'erreur totale. Barakallahu faykum. Et ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Tu peux me ramener la parole de qui tu veux. Si, comme on a dit, si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on la délaisse. Et les savants, ils n'ont pas voulu dire ça. Ils n'ont jamais voulu dire ça. Eux, ils ont fixé pour leur pays. Ils ont demandé Yachir. Comme par exemple, ici je suis assis, tu vas me dire, il y a combien de temps entre le... Je vous ai dit quoi là par exemple ? La moitié de la nuit, c'est une heure du matin. Est-ce que ça, ma parole, elle est valable dans un autre endroit qu'ici ? Non. Voilà. C'est-à-dire, j'ai donné une réponse par rapport à où je suis. On va aller demain maintenant, on va prendre mon discours, on va faire écouter ça à quelqu'un en Afrique qui est francophone, il va dire à une heure du matin. Est-ce qu'il aura raison ? Il aura tort. Il faudra qu'il calcule la moitié de la nuit chez lui. Waleh, Inch'Allah. Non. Comme ici, en été et en hiver, les plages, l'écart entre les horaires de prière varient. En hiver, on n'a même pas deux heures entre Vohr et la Asar. En été, on a quatre heures entre Vohr et la Asar. Comment on peut accepter ça pour Vohr et pour la Asar ? Et pour les autres prières, on n'accepte pas ça pour le Maghreb. Et on dit que toute l'année, il y a le même écart. Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, alors même en été, fait la Asar, deux heures après Vohr. Toujours. Est-ce que ce sera valide ? Non. Donc, en été, l'écart qu'il y a entre le début de Fajr et de Chorok, il est plus vaste, il est plus large. Des fois, il atteint deux heures. Parfois, il peut atteindre même deux heures et demie. alors qu'en hiver, c'est une heure et quelques, une heure et demie, un peu moins, un peu plus. Un Mohim. En résumé, on ne peut pas fixer les horaires de prière par des lapses de temps fixe toute l'année entre les horaires. Celui qui dit ça, il est dans une erreur évidente. Et les calendriers, ils doivent être basés sur des tests visuels exacts. Des tests qui sont faits par des spécialistes de la science religieuse et qui font ces tests-là. Il y a certaines personnes, ils ne reconnaissent pas les signes. Tu vas l'emmener ici dans les champs, tu vas dire, est-ce que l'heure de l'aïcha est rentrée ? Il ne reconnaît pas, il n'est pas capable de reconnaître les signes. Même l'entrée de la fajr, il n'est pas capable de reconnaître. Il ne sait pas c'est quoi le khayt al-abiad. On est nous, on a grandi ici dans le béton. Qu'est-ce qu'on connaît à ces choses-là ? Barakallah au fiqh. Donc ça, c'est des choses qui sont, excuse de ça. Et alhamdoulilah, ils nous ont fait des calendriers basés justement après des tests, après des vérifications, après des conseils de fatah ou à des ulama qui ont statué sur cela. Et ils n'ont pas fait cela pour nous rendre la vie difficile, mais pour nous donner quels sont les horaires de prière. Tout simplement. Tout simplement. Nahm. Donc ça, c'est très important. Barakallah au fiqh. L'entrée d'heure de prière et la fin de l'heure de prière, c'est des choses à respecter. Barakallah au fiqh. Wa qu'un rabbi zidani ilma.